Yo tout le monde, on s'offre pour une nouvelle vidéo, une vidéo dans laquelle on va parler de John Textor. Donc normalement, ça va être le futur nouvel actionnaire minoritaire. Donc voilà, il va venir investir pas mal d'argent, mais tout en restant en dessous d'Olas dans l'organigramme. Olas restera président et c'est lui qui décidera des grosses grosses décisions. Donc voilà, normalement ça va se convenir comme ça. Donc on devra en savoir plus, je pense, vers le 10 juin, ou en tout cas aux alentours à mon avis. En tout cas, lui, on va communiquer je pense là-dessus. Avant ça les gars, n'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je tiens à vous remercier pour les 730 abonnés, pour tous les nouveaux, même ceux qui n'écrivent pas dans les commentaires. En tout cas, merci de vous abonner les gars, ça fait vraiment toujours très très plaisir. Je suis content que mes vidéos vous plaisent, vraiment, on va essayer de viser les 740 abonnés maintenant. Je pense qu'on en est capable. En tout cas, je vais continuer les vidéos Mercato, etc. Tout ce qui sort, j'essaie vraiment de vous faire des bonnes vidéos, de bien tout vous expliquer. En tout cas, cette vidéo, vraiment, n'hésitez pas à la commenter. J'ai envie de savoir votre avis sur John Textor. Pour ceux qui ne m'ont pas répondu à la vidéo précédente, c'était une vidéo il y a quelques jours, peut-être il y a une semaine. Je ne me souviens plus exactement, mais j'avais déjà fait une vidéo sur lui. Mais là, il y a des nouvelles phrases de choc en tout cas qui sont sorties. Et on en apprend un petit peu plus sur le personnage. Donc, la première chose, je tiens à vous le rappeler pour ceux qui n'ont pas écouté la vidéo que j'avais déjà faite sur lui. Il est actionnaire majoritaire à 90%. En tout cas, il détient les parts de Botafogo Club au Brésil. Club très très important là-bas. Il détient, je crois, quasiment totalement le club de Molenbeek en deuxième division belge. Et il est copropriétaire de Crystal Palace en Angleterre. Donc, à mon avis, là-bas, il doit toucher quand même pas mal d'argent parce que les droits TV en Angleterre, c'est vraiment énormément d'argent qui sont récoltés. Maintenant, la phrase qui est aussi sortie dans les médias, c'est qu'il veut potentiellement acheter un club en France. Sauf que, comme nous, on sait, les supporters léonais, qu'au lasse, il veut quitter le club avec une Coupe d'Europe. Que ce soit n'importe laquelle, il en veut au moins une. Donc, normalement, John Dexter devrait arriver en actionnaire minoritaire. Donc, prendre, je pense, juste un tout petit peu moins de parts. C'est-à-dire, je crois que là, c'est dans les 25 ou 27%, si je ne me trompe pas. En tout cas, j'avais lu ça il y a quelques semaines en me renseignant sur le sujet. Et il faut savoir que Pathé et IDG Capital, je crois que c'est ça le nom, ils détenaient quasiment 20% les deux. Donc, est-ce que John Dexter va prendre dans les 20% et une autre personne ou un autre groupe va prendre aussi 20% ? Parce que s'il prend plus de 25 ou 27%, il passera majoritaire. Donc, à mon avis, il va y avoir deux personnes différentes qui vont prendre 20% et 20%. C'est ce qui me paraît le plus logique. Sinon, comme je l'ai dit, il ne resterait pas minoritaire, John Dexter. Ce qu'il faut aussi savoir sur lui, c'est que j'avais lu aussi dans des médias sur Internet, comme quoi, lui, ce qui l'intéresse, c'est gagner de l'argent. Beaucoup, beaucoup d'argent. C'est-à-dire, en investir, mais vraiment, comme Lyon est connu pour être très, très bien dirigé par M. Ollas, notamment avec Cégide, etc., il avait fait un boule au monstre. Et là, s'il n'y avait pas eu la crise du Covid, on aurait été vraiment très, très bien parce qu'on commençait quasiment à faire de l'autofinancement. C'était ça la politique de M. Ollas, c'est que ça marchait. Normalement, ça devait vraiment marcher du feu de Dieu. Sauf que la crise du Covid, ça a un peu, voilà, ça a fait mal. Surtout que je crois que le stade, il est quasiment, il ne reste plus beaucoup de choses à rembourser. Je crois qu'il est quasiment totalement remboursé, en tout cas, les prêts, etc., pour faire le stade. Je crois que c'est quasiment tout rempli. Et normalement, en tout cas, c'est ce qui est sorti. Lui, vraiment, il voudrait vraiment gagner beaucoup d'argent, mais il voudrait profiter de gagner beaucoup, beaucoup d'argent. Mais son objectif, ce n'est pas beaucoup de gagner de championnat. C'est ce qui est expliqué, en tout cas, j'ai essayé de bien vous expliquer. Il préfère, voilà, gagner un maximum d'argent, voilà, investir, mais voilà, ça rapporte, ça rapporte, ça rapporte. Plutôt que Lyon, par exemple, une Coupe de France ou un championnat de France. Voilà, c'est ça qu'il préférerait. Mais sauf que, honnêtement, vous n'êtes pas bête, je ne suis pas bête. En tant que je suis porté à Lyonnais, ça, on ne va pas l'accepter. En tout cas, moi, je ne l'accepterai pas. Si tu viens pour investir, si tu investis, c'est que tu veux gagner des choses. Tu ne vas pas venir investir juste pour gagner de l'argent. C'est ce qui est logique. Olaz, il n'est pas là depuis dix ans à dire, bon, on va se contenter d'une quatrième place, maintenant d'une huitième place. Je ne pense pas. Deuxième place, c'est déjà bien. Mais gagner une Coupe de France, ça représente quelque chose. Nantes, ils étaient en fusion quand ils ont gagné ça. Ça faisait plus de vingt ans qu'ils n'avaient pas gagné. Nous, ça fait dix ans, là, on s'est contenté de deux fois, je crois, une deuxième place, des troisièmes places. On a fait des demi-ligues de champions, des demi-ligues de l'Europe, mais ça ne suffit pas. Un titre, c'est vraiment symbolique. Et si John Textor est juste là pour investir et récupérer beaucoup, beaucoup d'argent sans vouloir que le club gagne quelque chose, il ne vient pas investir, John. Il ne vient pas investir. Si tu viens, dis-le clairement. Tu fais un communiqué, tu dis, je viens pour investir et que le club gagne des trophées. On ne va pas faire une disette de vingt ans, trente ans, sans titre. Surtout avec des joueurs comme tu as eu cette année où tu finis huitième. Franchement, ça fait mal aux craintes, surtout que Garcia, avec des joueurs à des postes où il avait des joueurs moins forts, on a quand même fini quatrième, à peu de points du premier, du deuxième et du troisième. Ça a juste bloqué sur la fin, mais on était quand même champion d'automne à la mi-championnale. Donc voilà, ça, ça a été, je pense, un problème, en tout cas, de ce qui est sorti dans les médias. Moi, ça m'a vraiment choqué. Et ensuite, s'il vient, il voudrait prêter des joueurs, par exemple, du Brésil, en faire venir à Lyon. Des joueurs, par exemple, de Lyon, en prêter en Belgique, en D2, pour aider le club de Molenbeek, etc. Même prêter des joueurs de Crystal Palace à Lyon ou inversement. Donc, ça ferait vraiment des grosses, grosses rotations. Après, nous, on a déjà des partenariats au Brésil. J'avais déjà vu des images de jeunes de 15, 16 ans, 17 ans qui venaient s'entraîner. Parce que Lyon, ils ont vraiment une académie, je crois, au Brésil et tout. Ils font venir des joueurs, etc. Et on a aussi, comme je l'ai dit, avec Villefranche, Beaujolais, on a aussi des partenariats. Donc, ça ferait vraiment une grosse, grosse spirale de joueurs prêtés. On récupérait des jeunes en prêts ou des trucs comme ça. Moi, honnêtement, ce n'est pas un système qui me rendrait content. Parce que j'avais vu, il y a quelques années, que 3, ils étaient un peu club état de City. Je m'explique. C'est comme Nancy, ils devaient se faire prêter des joueurs par City ou des petits trucs comme ça. Et au final, je crois que City, ils ont envoyé un joueur à 3 et 0 à Nancy, je crois. Et là, Nancy, ils sont en national. Donc, ça m'étonnerait qu'ils se fassent reprêter des joueurs par City. Donc, voilà, s'il vient et que ça se fait, qu'on récupère des bons petits joueurs, etc. Et qu'on prête d'autres pour qu'ils puissent s'aguerrir, ça peut être cool. Mais si ça vient à faire comme à 3 ou à Nancy, je ne suis pas trop d'accord. Si vous voyez où je veux en venir. Donc, il y a du bien. Et moi, je me souviens surtout qu'il y a 40% de bien dans ce qu'il va peut-être apporter. Et 60% où il doit, pour moi, vite changer de politique ou faire vite à communiquer pour ce que j'ai lu. En tout cas, il y a beaucoup de monde à partager ce que je viens de dire, qui change vite de politique. Donc, voilà, je venais vraiment à faire cette vidéo. J'attends vraiment votre avis dans les commentaires sur ce que je viens de dire. Les 3 petits points. Le point de ce que je viens de dire au niveau des prêts des joueurs, etc. Sa façon d'investir pour plus se remplir à les poches que de gagner de trophées, etc. Donc, vraiment, dites-moi dans les commentaires votre avis là-dessus. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager, à commenter. Je vous souhaite une bonne journée à tous. Ciao les gars.